Bonjour messieurs, mesdames, transgenres et sans genre, bienvenue dans Bad News. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui, à vous, n'a pas vérifié ses sources. Passons tout de suite à... En bref ! Feu d'hiver, des lames de rasoir et de scalpel ont été découvertes vendredi dans des airs de jeu pour enfants de Hocton au Royaume-Uni. Elles étaient scotchées sur le toboggan. Les gens, vraiment, font des bonnes vannes. Poisson d'avril ! Il y a quelques semaines, Estelle s'est dit, tiens, je vais me faire une coloration des cheveux. Il se trouve que Estelle, a priori, était un petit peu allergique. Voici ce qu'a dit la jeune fille. J'ai le front qui avait doublé de volume, les tempes également. Quelques jours plus tard, elle déclare, j'avais une tête d'ampoule. Un jour plus tard, elle déclare, j'avais l'impression d'être dans un bocal. Voici la photo. Elle a changé, en tout cas, avec la photo de Gaugier. Ah ouais, ouais. Bon, elle a quand même... Elle s'est commencé à s'étouffer. Sa langue s'est mise à gonfler, son rupture cardiaque s'est accélérée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ils lui ont fait une piqûre d'adrénaline et elle allait très bien. Et son visage est à peu près redevenu normal. La bad news est vraiment, pour le coup, une bad news. Les images que vous allez voir sont réelles. Les faits se déroulent en Australie le 9 décembre dernier. Mr. Dead Moth, streamer de 26 ans, joue à Fortnite. Il est en direct sur Twitch. Lorsque sa compagne lui demande s'il peut arrêter pour venir, je ne sais pas, faire quelque chose. Et le gars s'énerve. « Tu peux arrêter ? J'ai dit que j'aurais bientôt fini. J'ai dit que j'aurais bientôt fini. » La femme commence à lui jeter un bout de carton. Lui s'énerve, relance le bout de carton. Il fait « Mais je t'ai dit ! Je t'ai dit que j'arrivais ! J'ai bientôt fini ! J'ai bientôt fini ! » Ça continue de streamer. Le gars se lève et va donner une claque à sa femme. On entend le bruit. On entend « Plaf ! » Et la meuf se met à pleurer direct derrière. Et le gars ne coupe pas le live. Et on entend toute l'engueulade entre lui et sa femme. Les internautes ont appelé la police. Les forces de l'ordre se sont rendues au domicile du suspect le soir même, vers 23h30. Ils l'ont interpellé. Sa compagne enceinte n'était que légèrement blessée. Les gens qui jouent à Fortnite, calmez-vous, putain. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Bon. À la suite de cette bad news, j'ai invité Thomas à regarder la vidéo du jeune homme en Australie qui, à priori, donnait une claque à sa petite amie. Moi, j'avais regardé que le début de la vidéo. Et à priori, il donnait une claque à sa petite amie. Sauf que, en découvrant la vidéo... Je t'ai pas allé jusque-là. Dévi, elle est trop violente, cette bad news. J'avais pas vu jusque-là. Ah non, c'est beaucoup trop violent. J'en transpire limite tellement c'est... Complètement à la masse, le gars. Donc, c'est pas possible de vous montrer ces images, en fait. Là, ça va beaucoup trop loin. Alors, pourquoi nous voir dans le canapé comme ça ? C'est parce que la vidéo est en diffusion mardi. Et là, vraiment, on a re-regardé la vidéo monter. J'avais pas vu monter et on a fait... D'ailleurs, on a l'image de Thomas qui fait un truc comme ça, je crois, pendant la vidéo. Genre, voilà. On l'a vu ? Oh putain. Et alors, pourquoi on se voit là ? C'est pas pour vous dire, on a fait une connerie, mais on va vous le montrer quand même. C'est juste, bah, l'émission serait trop courte. Donc, du coup, il faudrait inventer un concept. Anecdote sur le canapé. Anecdote sur le canapé. Donc, c'est des anecdotes personnelles, peut-être. Vu qu'on est dans l'agression, là, vu que ce jeune homme, a priori, a agressé cette jeune fille. Oui. Je vais re-raconter mon anecdote de mon agression, que j'avais racontée sur YouTube il y a très longtemps. Elle avait tellement fait le buzz, c'était à l'époque de Nerds, que dans la rue, des fois, on me reconnaissait, je croyais que c'était pour Nerds. Et les gens faisaient, ah, t'es le mec qui s'est fait agresser ? Vraiment, plein de fois. Donc, c'est le soir. Nous sommes en 2008, je dirais, un truc comme ça. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Enfin, le soir, pas trop tard non plus. Il est, je sais pas, autour de 20h, 21h. Il y a des jeunes gens qui discutent fort dans une rue perpendiculaire à la mienne. J'arrive chez moi, vraiment, je suis pas loin. Ils discutent fort, ils rigolent. Voilà, ils ont 15, 16 ans. Ils sont 5. Et il y en a un qui est sur une trottinette. Moi, je traverse tout ça, et puis j'écoute de la musique. Alors, à l'époque, les casques avaient des câbles. Oui. C'était il y a 10 ans. Voilà. Avant, on utilisait les VHS. Maintenant, on va utiliser les casques avec des fils. Oui, c'est ça. Et le mec me suit en trottinette, me rattrape et me dit, t'as une clope ? Et je lui dis, je fume pas. Et il me croit pas. Vraiment, il me fait, vas-y, fume-moi une clope. Je lui dis, je suis asthmatique, donc je fume pas. Ah, le gars, il fait, ah, ok. Et il s'en va. Sauf qu'il fait 2 mètres. Soit il avait fumé, soit il avait bu. Bref, il fait 2 mètres et il se casse la gueule de sa trottinette. Moi, j'entends que le mec se casse la gueule. Je me retourne, je le regarde, je le vois par terre. Et je lui fais un sourire, genre... Mais je lui fais pas un sourire, genre... T'es tombé ! Je fais un sourire, genre, compatissant, genre... Ah, bah, t'es tombé. Sauf que le gars le prend mal. Le gars revient vers moi avec sa trottinette. Il me regarde droit dans les yeux et me dit, pourquoi tu m'as fait tomber ? Ah, mais à ce point-là, moi, je pensais qu'il t'avait dit, de ce que je me souvenais, c'était, pourquoi tu te fous de ma gueule, quoi ? Ah, non, non. Pourquoi tu m'as fait tomber ? À l'époque, j'avais mon blouson où j'avais un X, des X-Men, qui étaient brodés. Ouais. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis, c'est parce que j'ai des super pouvoirs. Oh, putain. Je t'ai regardé de loin. Les mecs qui tartinent. Je suis un X-Men. Et du coup, je t'ai regardé, avec mon pouvoir, je t'ai fait tomber. Et là, le gars me fait, tu te fous de ma gueule ? Je fais, bah oui, mais vu que toi aussi, tu te fous de ma gueule, ça fait un partout balossante, non ? Là, je le vois qu'il s'énerve un peu et il me regarde, il me fait, t'écoutes quoi comme musique ? Et je vous jure que j'écoutais la chanson volo, l'agression. C'est vraiment, mon destin est pavé de merde. Malheureusement, je lui dis, t'aimeras pas ce que j'écoute. Ah ouais, pourquoi ? Et tout. Et il se met à gueuler, il se met à me gueuler dessus. Et ses potes qui étaient sur le banc, qui étaient aussi bourrés ou drogués que lui, entendent le truc et se disent, oh putain. Et tous, ils arrivent autour de moi. Moi, je suis à deux mètres de ma porte d'entrée. Je me suis mis vers un mur et je suis entouré des cinq mecs. Et il y en a qui sont plus grands que moi. Ils sont tous plus jeunes que moi, mais il y en a qui sont plus grands que moi. Ce qui est un peu logique. Bref. Beaucoup de choses sont plus grandes que toi dans la vie. C'est ça. Et là, il y a un des mecs qui s'approche et qui chope mes écouteurs. Et il tire pour faire remonter mon téléphone. Et là, je sais pas ce qu'il se passe. Je suis saoulé. Je récupère les câbles avec ma main gauche. Et avec ma main droite, je lui mets une tarte. Dans sa gueule. J'avais pas ça, moi. Ou alors, je m'en rappelle pas, mais... Du coup, là, tous les mecs hallucinent parce qu'ils sont cinq autour de moi. Et tous, ils font, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Et vraiment, là, je leur ai fait, allez, c'est bon. Allez-y, cassez-moi la gueule. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien quand les choses vont vite. Même un passage à tabac. On va pas tourner autour du pot pendant une heure en disant, on est des bonhommes, on est des bonhommes. Si tu veux me casser la gueule, casse-moi la gueule. Du coup, vu que j'ai lancé le truc, les mecs se disent, bah, ok. Et ils commencent à me taper. Alors, ils me donnent des baffes, mais ils sont nuls, en fait. Et ils me tapent pas vraiment dans le visage, ils me tapent dans les épaules, dans le torse, quasiment pas dans le ventre. En fait, ils me tapent pas forcément à des endroits... À des endroits clés. Clés, voilà. Y'en a même un qui a trop vu de catch. Ils courent de loin et ils me sautent dessus avec les pieds en avant. Mais du coup, ils me tapent juste le torse, moi je recule contre le mur et le gars tombe comme une merde. Et au sol, il est encore au sol, il me fait, mais qu'est-ce tu fais, mais qu'est-ce tu fais, comme ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'est quoi, tu m'as fait tomber. Et du coup, je sais pas comment me sortir de ça. Et je réfléchis et vu qu'on tournait nerds, très rapidement, je me dis, je vais faire un registre, mais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au collège, pour m'en sortir, quand les gens m'emmerdaient, je me mettais sur le sol et je bavais. Et les gens partaient en faisant, il est fou. Et on m'a jamais frappé. Parce qu'en fait, quand t'as aucun honneur... Notez la technique, les gens. Non, mais quand t'as aucun honneur, les mecs, c'est le déshonneur de frapper un mec qui n'a pas d'honneur. Donc du coup, vu que moi je m'en bats les couilles et que je sais très bien qui je suis, j'ai pas besoin de me montrer que je suis un bonhomme. Je sais au fond de moi que ça va. Donc du coup, je peux faire des trucs horribles. Et donc, je me mets à faire Régis Robert. Je fais, tapez-moi, tapez-moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je me frappe moi-même. Je me donne des gros coups de poing dans la gueule tout seul. Du coup, les mecs commencent à freiner un peu le truc. Et une chose que je n'ai pas racontée à l'époque sur la vidéo, et que je raconte à mes amis et qui est vrai, et que je n'ai pas racontée à la police, parce que tout ce que je dis s'est retrouvé sur un procès verbal. J'ai dit que j'étais un X-men, j'ai fait l'handicapé mental, je me suis frappé moi-même. Le truc que je n'ai pas dit à l'époque, c'est que pour les faire fuir... Attends, tu vas vraiment le raconter ? Bah oui. Ok, non mais c'est génial du coup, moi je trouve ça drôle, mais ok. Pour les faire fuir, j'ai sorti ma bite, et j'ai dit, vous allez me sucer la queue, vous allez me sucer la queue maintenant. Et là, les mecs ont tous reculé. Ils ont fait, il est fou, il est fou. Et là, j'avais retourné le game. C'est-à-dire que les mecs n'étaient pas prêts. L'homosexualité et l'handicap mental, tout mélangé. C'était trop. Les mecs, les mecs, ils ont vrillé dans leur tête. Ça a disjoncté. Ça a disjoncté complètement. Surtout, quand on est dans des trucs genre, on est un homme, on n'est pas un homme et tout. Là, les mecs, ils étaient mais grillés de l'intérieur. Du coup, pendant qu'ils reculaient en faisant, il est fou, il est fou, ils étaient... Vraiment, c'était tout désordonné quoi. J'ai frappé à un volet, et j'ai dit, appelé la police, c'était mon voisin du dessous. Et à ce moment-là, elle a fold en face, parce que vraiment, il y a une folle en face. Elle a ouvert ses volets, elle a fait, partez, partez ! Là, ça a mélangé des trucs, et les mecs sont partis en courant. Et j'ai appelé la police, et les mecs m'ont dit, passez au commissariat. C'était police secours. J'ai dit, non, mais attendez, mes agresseurs sont dans la rue à côté. Ils étaient sur un banc, donc ils sont de là, quoi. J'ai dit, non, non, on ne va pas intervenir, il faut venir, et tout ça. J'ai dit, mais ils vont partir. Oui, oui. Ah, ok. D'accord, très bien. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, ouais. Donc du coup, après, j'ai dû aller porter plainte, et tout ça. Il faut savoir que mon colloque, de l'époque, sortait au moment où il y a eu l'agression, et lui, il est resté, il a vu juste la fin de l'agression, et il est resté comme deux ronds de flanc, comme ça. Puis les mecs sont partis. Puis il a vu ton énorme bite, alors du coup, il était en mode, wow ! Ouais. Non, mais surtout que la police, quand je raconte tout ça, elle me dit, et est-ce que vous voulez porter plainte à la fin du procès verbal ? Et je leur dis, mais portez plainte. Oui, puisque je viens porter plainte. Elle me dit, non, mais portez plainte contre votre colloque. J'ai dit, mais... C'est-à-dire ? Elle me dit, bah, pour non-assistance, la personne en danger. Et il y a un blanc, et je lui fais, ah, vous voulez que je porte plainte, parce que lui, au moins, vous allez le retrouver, on sait où il habite. Blanc. Elle fait, donc non. Je dis, bah, donc non. Donc non, non. Voilà, c'était mon agression. Et finalement, ce qui m'a le plus traumatisé, et là, la vidéo était encore sur Internet. L'agression 2, peut-être, ça s'appelle sur YouTube. L'autre vidéo, je l'ai effacée. Pourquoi ? Parce qu'un site Front National avait repris la vidéo, et avait un peu adapté les propos que je tenais. Je leur ai envoyé des mails en disant, c'est pas du tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc enlève les liens. Le mec m'a jamais répondu, parce que c'est des bandits. Donc du coup, j'ai détruit la vidéo pour pas que ça soit réutilisé par des connards. Et donc, il y a une autre vidéo, et là, c'est pire, c'est quand je vais à l'Hôtel Dieu pour qu'on constate mes coups et blessures. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient agressés beaucoup plus profondément que moi, et une jeune fille qui avait été violée. Et c'était, mais genre, j'ai vu ce que c'était que l'enfer. Cette fille était... Enfin, je raconte un peu dans la vidéo comment j'ai vécu le truc, et ouais, c'est très dur. C'est très très dur, voilà. On va reprendre le cours normal de cette bad news. Alors, c'est véritablement une bad news. Pour vous rappeler que, hommes ou femmes, ne vous frappez pas les uns les autres. Frappez-vous dans les jeux vidéo. Là, le monsieur aurait dû continuer au jeu, et il n'aurait jamais dû avoir d'enfant, ni de femme finalement, et être un geek qui reste chez lui à jouer à Fortnite. Voilà. Ne vous forcez pas à avoir des enfants ou de femmes si vous avez envie de les frapper, par exemple. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Tipeee, abonnement, cloche, tendance. Tout va bien. Vous aussi, chez vous. A très bientôt. Nous avons fini notre deuxième tournage de bad news. Peut-être qu'il y en aura d'autres. A bientôt. A bientôt. A bientôt.